Merci pour votre invitation. Le thème, c'était le bonheur au travail. Quand on avait discuté en fin d'année dernière, on m'a dit, tu veux venir parler de quoi ? Le bonheur au travail. J'ai quand même rajouté bullshit. Parce que, vous allez voir pourquoi. Alors, moi, je fais des liens, parfois, entre des sujets comme ça, peut-être vous aussi. Je ne sais pas si il faut que je... Je suis juste pour être sûr qu'il marche. Tout ça, c'est répété, bien sûr. Ça fait partie du script, vous avez tout compris. Alors, je disais donc des liens. Et quand on me parle du bonheur, j'ai eu cette image. C'est le bonheur des dames, c'est Zola. Là, vous avez eu l'affiche d'un des films inspiré de l'œuvre de Zola. Et c'est quoi, le bonheur des dames ? C'est l'arrivée de la grande consommation, les grands magasins à Paris. Et c'est un peu le temple de « on trouve de tout » et c'est le bonheur. Alors, c'est le bonheur, mais rétrospectivement, un peu plus de 100 ans plus tard, on se dit, la grande consommation, le bonheur, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne résonne pas exactement de la même manière aujourd'hui, après coup. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bonheur des développeurs. Ce n'est pas tellement le bonheur des dames. Enfin, je ne sais pas, il y a encore des développeurs à Dbox ? Oui ? Bien, toi, il n'aura plus. C'est ça, le bonheur des développeurs ? En fait, je... Bon, c'est une manière de rigoler. Tout le monde, pas simplement les développeurs ou ceux qui travaillent dans l'inti d'une manière générale, tout le monde rêve de ne pas travailler. C'est ça, le bonheur au travail. Donc, on sent bien que si on rigole quand on parle de bonheur au travail et qu'on présente ça, une image de la gaffe, c'est très certainement que ça ne va pas forcément ensemble, le bonheur au travail. C'est deux termes, quoi. Et si je poussais le bouchon un petit peu plus loin, je présenterais cette image que tout le monde a vue, je crois, une fois. C'est cette image qui promeut The American Way of Life. Publicité, donc, qui vante la famille idéale, le chien, la voiture, la consommation, on va se promener. Et puis, la réalité, c'est... Ça a été sûrement pris pendant la crise dans les années 30 aux États-Unis. La réalité, c'est une population qui est totalement différente de ce que nous présente cette publicité. Et dans le bonheur au travail, il y a ça. Imaginez aujourd'hui un panneau publicitaire, le bonheur au travail, et puis, bon, aujourd'hui, ça serait des gilets jaunes. La réalité qui fait que ce sont des termes qui ne sont pas facilement conciliables. C'est pour ça qu'il y a ce terme de bullshit. Et le terme de bullshit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est David Graeber. Il y en a qui ont lu David Graeber, juste, qui connaissent, levez la main. Pas tant que ça. David Graeber est professeur à la London School of Economics. C'est un anarchiste. Il est derrière des mouvements comme Occupy Wall Street. Il a écrit un best-seller sur la dette. Il expliquait 5 000 ans de dette, je crois que c'était le titre. Ça, c'était un de ses ouvrages ultérieurs. En français, il a été traduit par la bureaucratie, je crois, tout simplement. C'est celui qui m'a fait comprendre que finalement, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on fait ? On passe son temps à développer des formulaires, des formes et des formes et des formes. Imaginez, vous revenez 20 ans en arrière et vous dites à ceux qui ne connaissent pas encore tout ce que vous avez vécu ces dernières années, tu verras, c'est formidable, il y aura bientôt plein de formulaires en ligne, tu pourras remplir plein de choses tout le temps. Ça ne fait pas forcément rêver. Ça m'a fait dire que je suis un artisan de la bureaucratie numérique puissance 10. J'ai pris cette image aussi parce qu'il a lui aussi un gilet jaune, pour rester dans l'actualité. Mais il a écrit aussi un livre un petit peu plus tard à partir d'un article qui a eu beaucoup d'écout en 2013 où il a parlé explicitement des bullshit jobs. Donc David Graeber, il est universitaire, il lui arrive de faire des soirées où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Bonjour, ça vous est certainement arrivé en soirée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et les gens lui répondaient, bon, pas grand-chose. Et il prenait ça pour de la politesse. Mais vraiment, non, non, vraiment, ce n'est pas intéressant. Et il est parti de là, il a mené une enquête, il s'est rendu compte qu'effectivement, les gens faisaient n'importe quoi. Enfin, ce n'était vraiment pas intéressant, ce qu'ils faisaient. Et donc, il a thématisé ces bullshit jobs. Là, vous avez la version anglaise et puis la traduction en français qui est à peu près pareil. Voilà, bullshit jobs. Mais si je fais un zoom sur la petite pastille orange, jaune, pardon, il y a une définition qui dit un job à la con, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste, que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. Alors, vous rigolez parce que vous dites, « Ah, bon, j'en connais au boulot, ça me rappelle quelqu'un. » Et puis, il y en a aussi qui rient jaune, qui se disent « Merde, je suis démasqué. » Souvent, c'est des professions quand même de type avocat d'affaires, on ne sait pas trop ce qu'ils font, eux-mêmes ne le savent pas, c'est dans une mentalité un peu anglo-saxonne. On a un peu moins ça en France, mais on a quand même des bullshit jobs, je crois. Je crois qu'on n'a pas forcément un bullshit job, c'est pas binaire ou pas bullshit jobs. Je pense qu'on est tous confrontés, en tout cas moi je le suis, à des bullshit tasks. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, c'est abrutissant, ça m'embête, des réunions, que sais-je, bon, voilà. Et on essaye de faire en sorte d'en avoir le moins, donc. Alors, ce que je vous propose très rapidement, c'est d'essayer de sortir de cette aporie, de cette difficulté, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur à travail, est-ce que ce n'est pas provocateur, est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail, c'est quoi la douleur derrière ? Je vais partir de Papi-Marx, parce qu'il donne une définition, Marx, qui est très utile aujourd'hui, je crois. Ceux qui me connaissent m'ont peut-être déjà entendu en parler. Il décrit ce qui va nous permettre de comprendre quels sont les ressorts du bonheur au travail ou du bien-être au travail, si on adoucit un peu le terme. Moi, je ne l'adoucis pas, je prends bonheur parce que ça claque encore plus, alors que bien-être au travail, ça passe un peu mieux. Alors, ce qu'il dit, la définition que je voudrais vous proposer, c'est celle-ci. Il assiste à l'arrivée de la révolution industrielle, c'est le spectateur de ça, il la théorise, et il parle des prolétaires et de la prolétarisation. Cette définition, c'est la suivante. La prolétarisation, c'est ce qui consiste à priver un sujet de ses savoirs. Le sujet, ça peut être un producteur, un consommateur, un développeur, de ses savoirs, toutes formes de savoirs, savoir-être, savoir-faire, etc. Si vous êtes au travail et que vous êtes en train de vous prolétariser, on va voir ce que ça veut dire, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas heureux dans votre job et dans votre emploi. Lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'il illustrera un petit peu plus tard Charleau, les temps modernes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve dans des conditions de travail avec l'avènement de la mécanisation et de la révolution industrielle où l'ouvrier, l'ouvrier, c'était encore, comme le terme l'indique, l'ouvrier, il œuvre. Ouvrier œuvre, il y a un rapport évident dans les deux termes. Il a un geste, il a un savoir-faire, etc. Mais quand l'ouvrier se retrouve confronté à la machine, son savoir passe dans la machine et donc il est prolétarisé. C'est-à-dire qu'il ne développe plus de savoir. Et du coup, ça devient abrutissant, pas intéressant et il est complètement congru, incongru de parler de bonheur au travail. Et vous voyez d'ailleurs le seul geste que fait Charleau sur l'affiche du film, c'est le geste du prisonnier ou de celui qu'on arrête, c'est-à-dire je lève les bras pour activer juste une manivelle et je ne suis plus un ouvrier. Je suis prolétarisé. Et Marx avait dit, vous verrez un jour tous des prolétaires. De manière commune, on entend prolétaires par pauvres. On dit que les prolétaires, c'est les pauvres, ça n'a rien à voir. Le prolétaire, c'est celui qui perd ses savoirs. Il se trouve qu'au bout d'un moment, ça provoque un mécanisme de paupérisation. Mais ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Aujourd'hui, tous nos métiers sont potentiellement plus ou moins prolétarisés. Vous allez chez votre médecin, un médecin qui ne vous ausculte plus, qui vous pose des questions et qui ne remplit le formulaire rempli par l'industrie pharmaceutique. Vous allez au restaurant, c'est le cuisinier qui ne cuisine plus, qui réchauffe des plats. Elle a perdu le savoir-faire à la cuisine. Toutes les professions sont comme ça, confrontées à cette perte de savoir. Si vous êtes développeur, que vous utilisez un framework, quel qu'il soit, ça vous prolétarise. C'est-à-dire que ça fait des choix à votre place et au bout d'un moment, vous ne comprenez plus, vous ne connaissez plus les choix qui sont faits. Du coup, ça décide à votre place. Le savoir est passé dans le framework et vous ne l'avez plus. Même si, au début, utiliser un framework, ça facilite la vie. Mais au bout d'un moment, le risque, c'est toujours je perds les savoirs et les connaissances de ce que je suis en train de faire. Face à cet enjeu, et je voudrais l'illustrer d'une manière explicite, juste pour dire que prolétaire, ça ne veut pas dire pauvre. Là, Alain Grisban, le patron de la réserve fédérale, c'est un prolétaire à un million d'euros par mois, parce que lui, il disait, juste après la crise des subprimes, enfin, vous étiez en charge, le patron de la réserve fédérale, c'est celui qui est le patron de l'économie mondiale, en gros. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, je n'en sais rien, je n'ai rien compris. Vous voyez, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est-à-dire qu'il a perdu le savoir de l'économie, il pensait que tout se régulait, que c'était magique, il disait, ah merde, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est un prolétaire. Fondamentalement, derrière cette logique du prolétaire, il y a l'opposé de ce que j'évoquais quand je parlais de l'ouvrier, quand je disais que l'ouvrier, il œuvre, et ce n'est pas un prolétaire, un ouvrier. Ça le saura quand ça deviendra un ouvrier spécialisé, c'est-à-dire on lui demande d'être au service de la machine. Fondamentalement, ce qui va faire que quelqu'un n'est pas heureux au travail, c'est-à-dire qu'il est en train de se déprolétariser, c'est qu'il va être confronté à du désœuvrement. Quelqu'un qui, dans son travail, est désœuvré, c'est-à-dire qu'il n'œuvre plus. S'il n'œuvre plus, il ne génère plus de savoir, ça n'a plus de saveur, et donc je ne peux pas être heureux. Donc ça, c'est une manière de répondre. Je ne sais pas ce que c'est le bonheur au travail, mais si je travaille, si je regarde la situation par ce qu'on appelle la via negativa, c'est-à-dire ou par ombre chinoise, en essayant de voir ce que ce n'est pas, je suis sûr que la réponse est celle-ci. Le bonheur au travail, ce n'est certainement pas quelqu'un qui est désœuvré. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'investir dans son travail. En français, on a cette chance qui est qu'on a des mots qui ont des racines et qui ont des similarités et qui nous rappellent que les savoirs, ça a des saveurs. Et si vous faites un job dans lequel vous êtes désœuvré, vous êtes incapable de vous investir, c'est-à-dire que c'est un job qui n'a pas de saveur. C'est quoi ? C'est un job qui est insipide. C'est ça, le contraire du bonheur. Le bonheur, c'est toujours des saveurs, ça génère des savoirs, et le contraire, c'est les désœuvrements et le côté insipide. Il y a quelqu'un qui a vécu ça, cette expérience, un peu d'avoir un bullshit jobs et de basculer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le texte qui est assez connu, je crois, dans la communauté du software craftsmanship. C'est Matthew Crawford. Il était consultant, je ne sais plus dans quoi exactement. Il était consultant, il se faisait chier, sa vie n'avait aucun sens, il était complètement désœuvré, il a tout plaqué, il a dit, je vais monter mon business de réparer des motos, des vieilles motos, des motos anciennes. Et il a produit un livre qui est le fruit de cette expérience, qui a été traduit en français par L'éloge du carburateur, et il se dit, j'ai retrouvé du sens à ma vie, je suis en train d'œuvrer, je répare des choses bien concrètes, je rends service à des gens, je vois l'effet de mon travail, toute la rhétorique que j'évoquais à l'instant, celle de la saveur, etc. Et il en a fait une philosophie de vie qui explique quelle est la meilleure façon, finalement, de retrouver le bonheur au travail, c'est de trouver du travail dans lequel on puisse s'investir. c'est-à-dire le contraire de celui qui est le spéculateur, qui ne peut spéculer sur rien, celui qui s'investit dans son travail, non, c'est mon code, c'est mon appli, une notion d'investissement qui est particulière. Derrière, évidemment, il y a tout ce mouvement de software craftsmanship qui reprend, puisque c'est l'artisanat, tout le vocabulaire du geste, du travail bien fait, de la saveur, de l'accomplissement, de l'investissement dans son travail, etc. C'est toute cette logique-là qui est mise en œuvre derrière le mouvement de software craftsmanship. Et parfois, il faut le dire, j'ai utilisé, moi, des images qui illustraient le software craftsmanship, comme par exemple celle-ci. Celle-ci, là, mais celle-ci qui vient après. Vous l'avez vue, cette image, peut-être, oui, en cherchant, non. Je l'ai utilisée, moi, et en refaisant la keynote, en préparant cette keynote-là, je me suis rendu compte que c'était un contre-sens total, parce que celui qui est illustré, là, c'est pas un ouvrier ou c'est pas un artisan. C'est vraiment l'ouvrier spécialisé dans un contexte industriel. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait juste... Il active le levier. C'est tout ce qu'il fait. Donc, utiliser cette image-là pour illustrer le software craftsmanship, c'est un contre-sens total. Total. C'est le contraire. Alors, si je présente ça à un codire, il ne va rien voir, mais vous, normalement, vous devriez voir qu'il y a une embrouille quand on essaye d'associer le software craftsmanship, l'artisanat, le fait d'œuvrer avec ces images qui vantent la politique d'industrialisation soviétique ou autre. Donc, c'est un contre-sens total. Dans ce que je dis derrière, en fait, il y a une distinction qui commence à émerger de manière beaucoup plus large. Cette distinction, c'est celle qui consiste à distinguer l'emploi du travail. Il m'arrive souvent de dire « Je connais plein de gens qui ont un emploi mais qui ne travaillent pas. » Et ce n'est pas une caricature de la fonction publique ou non. C'est très, très répandu partout. Et inversement, je connais plein de gens qui travaillent qui n'ont pas d'emploi. C'est quelque chose qui a été thématisé si vous voulez en savoir un peu plus. Si ce sujet-là vous intéresse et vous pensez qu'il est important. Dans un petit livre, je présente celui-ci même s'il y a d'autres références. Parce que Bernard Stiegler a produit... C'est un petit livre qu'on trouve dans les librairies au niveau de la caisse qui se vende très bien, qui est très petit, qui est très clair et pédagogique. Le titre est « L'emploi est mort, vive le travail. » C'est-à-dire qu'il commence à faire cette distinction entre on nous parle de l'emploi, on nous parle de l'emploi, on nous parle de l'emploi, mais le vrai sujet, c'est le travail. Ça ne sert à rien d'avoir un emploi si on ne travaille pas, c'est-à-dire si on est désœuvré, si ce n'est pas intéressant, si c'est non seulement le bonheur, voire même le burn-out et tout ce que ça peut générer. Donc il faut vraiment distinguer l'emploi du travail. Et le travail, si ça travaille, c'est le terme du travail, c'est-à-dire que ça frotte, il se passe quelque chose, c'est certainement que ça provoque aussi... Il y a un animateur de France Culture qui disait « S'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de plaisir. » Oui, bon... S'il y en a trop, ça fait mal, mais il faut une fois un peu, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc générer des savoirs, il faut que ça travaille. Le travail, ce n'est pas forcément un emploi. L'emploi, c'est souvent signe de désœuvrement, alors que le travail, c'est impossible de désœuvrer dans son travail parce que du coup, ça veut dire qu'on ne travaille plus. Et là, forcément, il y a un problème. En préparant cette keynote, juste un mot peut-être là-dessus, la figure de l'amateur. Il y a une figure derrière qui est la figure de l'amateur qu'on retrouve dans « Craftmanship », « L'artisan ». Je sais qu'aujourd'hui, l'amateur, ça signifie le charlot, celui qui n'est pas professionnel. Mais moi, chez Octo, j'ai l'habitude de dire « Nous, on ne recrute que des amateurs. » Par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les amateurs, c'est parce que ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Professionnel, je n'en ai rien à foutre. Professionnel, ça veut dire « à vendre ». Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler avec des amateurs. Je n'ai rien à faire à travailler avec des professionnels. Je veux toujours travailler avec des amateurs, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui essaient de l'améliorer, etc., qui sont des passionnés, etc. Et cette logique-là est une logique qui est un formidable antidote à tout ce qui est proletarisation au travail, perte de sens au travail, etc. Travailler avec des amateurs et tout va bien. Finalement, aussi en préparant cette keynote, je me suis dit « C'est quoi DevOps, finalement ? » Alors, ce n'est pas en temps réel. Il y en a qui peut-être qui essayent de... Ah, tu es là ! Non, c'est une photo de l'édition précédente, je crois. Je crois que ces trois jours, maintenant, il en reste deux, c'est une vaste entreprise de déproletarisation, au sens où on parle de désaméantage. Vous êtes là pendant deux, trois jours pour lutter contre cette tendance qui est « Je perds des savoirs, je ne comprends plus ce que je fais, je n'apprends plus, etc. Vous venez ici pour apprendre, pour partager, etc. » Donc, je pense que des événements comme ça sont très importants, précisément parce qu'ils contribuent à cette vaste entreprise dont nous sommes tous plus ou moins responsables. Il faut se prendre en charge, il faut que je me déprolétarise, c'est-à-dire qu'il faut que je cherche en permanence où sont les savoirs, où sont les saveurs, pour que je ne fasse mentir Marx quand il disait « Tous prolétaires, on l'est tous un peu, on n'y échappe pas, mais l'important, c'est de ne pas le venir totalement parce que là, c'est le vrai désœuvrement. » Et donc, je vous souhaite pour les deux jours à venir une bonne déprolétarisation et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada